Action Motorsport vous est présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel Bénéva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance En collaboration avec RPM Rive Sud Évasion Sport Bienvenue à cette toute nouvelle saison de Action Motorsport édition Motoneige Encore une fois cette année, on a plein de belles choses à vous présenter Des essais en sentier, des entrevues exclusives, des nouveaux modèles Bref, une foule de belles choses pour les passionnés de motoneige Restez avec nous et ça commence maintenant On s'est transporté chez nos amis de RPM Rive Sud pour venir voir Francis Salut Marc Salut Francis C'est les modèles 2022 qui arrivent, qui arrivent de semaine en semaine Puis là on en a un nouveau, une nouvelle mouture d'un modèle qui est très très populaire Exactement, ça c'en est un qui était très très attendu On parle ici du Voyageur 650 Chassis Matrix Oh, ça fait que c'est déjà un gros changement parce que le Voyageur était dans la vie Dans l'ancien châssis Exactement On avait une version 600, je ne me trompe pas Oui, version 600 Là on arrive avec le 650, le nouveau moteur qui a été introduit l'année passée Que j'ai essayé d'ailleurs, on en reparlera Le fameux 650 Mais avec un super châssis aussi honnêtement Oui, bien c'est ça exactement, c'est la première chose qu'on voit quand on regarde cette machine-là Le nouveau châssis Matrix qui est enfin sur une machine qui est utilitaire, disons-le comme ça Super content de l'avoir, c'est un châssis qui est extrêmement léger, qui est extrêmement fiable, qui est confortable Surtout, il y a de la gueule aussi Oui, il y a de la gueule, mais tu en parles, la maniabilité de ce châssis-là Écoute, moi je l'ai essayé pendant toute la saison passée, je ne revenais pas comment c'est maniable dans le sentier C'est capable de sortir en dehors du sentier avec 146 pouces, on va en reparler aussi Donc bref, vraiment un châssis qui est impressionnant à tous les points de vue À sa première année, le monde l'a essayé et ils ont été époustouflés du maniement, comme tu le dis C'est pour ça que, d'après moi, ils vont commencer à le mettre un petit peu plus partout Pour justement satisfaire la demande qu'il y a de ce châssis-là Donc on parle d'un utilitaire, mais un utilitaire qui peut être sportif, qui peut être en sentier Puis le moteur de 650, incroyable, consommation d'essence, consommation d'huile vraiment bas Moi, je ne revenais pas, puis les moteurs qui, honnêtement, qui aimaient beaucoup moins aussi de fumer C'est un élément que j'ai remarqué, parce que quand tu suis quelqu'un ou tu es en avant, quelqu'un te suit Des fois, tu en entends parler, mais avec ce moteur-là, honnêtement, j'en entends presque plus parler Exact, c'est le moteur Patriot 650, fait que c'est le moteur de Polaris C'est des moteurs qui sont réputés pour être très performants, très économiques aussi Puis ne polluent pas non plus, fait que comme tu le disais, beaucoup moins de fumée Fait que c'est pas mal moins agaçant quand tu suis quelqu'un Peut-être quelque chose qu'on reprochait à l'ancienne génération de moteurs Polaris Maintenant que les Patriot, on a vraiment amélioré ça Exactement, les deux moteurs Patriot dans le 850, dans le 650, là, incroyable moteur Puis l'autre chose qui est importante, que j'aime beaucoup mentionner Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de l'essayer, le 650 Le 650 Patriot, là, il est quasiment aussi performant que l'ancien 800 de Polaris Au niveau de la performance, fait qu'on a une grosse coche, là, tu sais, c'est... Donc aucun problème d'insensier, aucun problème pour tirer des charges Même si le modèle qu'on a là, on a enlevé le rack arrière Parce qu'il arrive avec un genre de rack, là, pour transporter des choses On a mis un sac, mais il arrive avec ça, puis un attelage aussi Exactement, c'est ça, fait que là, pour tourner aujourd'hui, on a mis un sac Polaris ici en arrière Mais normalement, ça vient d'origine, avec le rack, avec un hitch pour pouvoir traîner Fait que c'est une machine qui ferait super bien pour aller en sentier Mais surtout pour ceux qui ont des terres à bois, quoi que ce soit, qui traînent du bois Un traîneau en arrière juste pour les enfants, peu importe, si on veut s'amuser Fait qu'en ayant tout ça d'origine, bien, ça te permet d'avoir de l'espace pour traîner Puis d'avoir une machine qui est extrêmement polyvalente Il ne faut pas avoir peur de le tirer parce qu'avec les embrayages Polaris, les embrayages Team, honnêtement C'est des embrayages qui ont fait leur preuve, les courroies, ça dure longtemps C'est ça, c'est doux comme conduite Et voilà La chenille, en dessous de ça, qu'est-ce qu'on a comme chenille? C'est une chenille qui est hybride, on va avoir du 15 pouces de large, 146 pouces de long Puis on a des crampons de 1,6 pouces, c'est une chenille Cobra Oui, c'est une bonne chenille Oui, en ayant, bien oui, exactement Puis en ayant 1,6 pouces, justement, ça va super bien dans le sentier Puis ça va très bien hors sentier aussi quand on a de la neige qui n'est pas tapée Puis pour ceux qui se demandent pourquoi ça va bien dans le sentier, même si c'est long Quand on regarde le rail, le rail est relevé à l'arrière Oui, c'est vrai Donc quand on est sur le dur, bien, la chenille ne porte pas sur l'entièreté, je dirais, de la chenille C'est un bon point Ça, ça aide énormément Oui, ça aide plus facile au manu de tourner à gauche, à droite Écoute, avant de terminer, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de l'habitacle Parce qu'il y a bonne protection pour le froid, tout ça Exact, bien, le voyageur est réputé pour venir avec une grande protection Pour ceux qui travaillent, ceux qui font aussi du sentier Fait qu'il vient d'origine avec un grand pare-brise Le châssis matrix, en tant que tel aussi, de la manière qui est faite, va déflecter l'air de chaque côté Fait qu'on n'a pas la sensation d'avoir tout le temps du vent dans le visage Donc on a une très, très bonne protection Il vient avec les poignées chauffantes, les pouces chauffants d'origine aussi Avec les boutons, les quick 1, 2, 3 pour l'intensité Donc ça, c'est génial pour ça En option, on a le cadran 7S aussi qui est disponible Il ne vient pas avec d'origine, mais ce cadran-là, il est génial C'est un gros bord, on va se le dire Oui, il est disponible en option pour cette machine-là aussi Vraiment un véhicule qu'on peut à peu près tout faire Moi, j'ai un véhicule que j'adore vraiment chez Polaris Parce que, comme on dit, on a juste des véhicules de ce prix-là On aime ça que ce soit polyvalent Mais on a vraiment la polyvalence avec des véhicules Exactement, c'est ça qui est difficile à trouver dans une motoneige Une motoneige qui est très polyvalente C'est soit juste sentier, c'est soit juste hors-piste Mais en ayant une machine comme ça qui va faire les deux Ça peut plaire à un nombre de personnes incroyable Un gros merci Si on veut en savoir plus, il faudra venir vous voir On va nous voir chez RPM à Lévis, 226 Chemin des Îles On te souhaite une bonne saison Merci, toi aussi Marc Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud C'est le moment de la chronique Sport VL Puis je suis avec Jean-Luc qui va me parler de contrôle cette semaine de la motoneige Oui, effectivement, écoute Marc, tous les motoneigistes, je pense que c'est leur plus gros mot de tête Comment choisir les listes quand il faut que tu les remplaces selon ton utilisation Ensuite, c'est pour aller au chalet, faire du sentier, du hors-piste, etc Je vais vous amener quelques exemples pour vous expliquer la base de comment choisir vos listes Ce n'est pas juste de dire que je mets les listes au carburant et c'est réglé Exactement C'est plus que ça Oui, bien tu sais, il y a beaucoup de choix dans le marché maintenant de nos jours Et puis les gens sont un peu mêlés dans ça Ils se font conseiller des trucs, mais pas nécessairement le bon choix, la bonne affaire pour eux Donne-nous des exemples Je vous donne un exemple Ici, on a le meilleur produit pour faire du sentier pas mal Oui, qui est connu Je te dirais le très connu, le snow tracker Soit semi-agressif ou agressif C'est comme vous voyez vraiment, vraiment très poussé On appelle ça, nous, au Seine-Denis On appelle ça le cruise control Tu chauffes à une main, puis ça va bien, puis ça travaille vraiment bien pour le sentier Par contre, exemple, une personne qui a une expédition à 20 pouces ou des choses comme ça Puis qui va aussi à son chalet S'il traverse une souche avec ça, tu peux t'imaginer le résultat Ça peut arrêter assez vite Oui, probablement qu'il va Puis sans compter que des fois ces gens-là se poignent la slush sur les lacs Puis ça, ça peut se remplir assez vite Oui, ça se remplit, ça ralentit Autrement dit, quelqu'un qui... Pour dire que tu peux mettre quelque chose d'un petit peu moins agressif Qui va quand même faire le travail Pour une application plus hors sentier ou mixte Donc, tu as une solution pour ça Oui, on a la liste double qui est très populaire de nos jours C'est un peu un tout-aller, si on peut dire Ça va être très efficace dans le motoneur de sentier Efficace aussi pour une personne qui fait un peu d'hors-piste, un peu de sentier Par contre, c'est sûr que pour ceux qui font seulement d'hors-piste, on ne le conseille pas encore C'est encore trop agressif Oui, OK Puis tu as la bonne liste de remplacement qui arrive avec un peu sur toutes les machines d'origine À part quelques exceptions Mais d'origine, ta motoneige, elle sort avec ça Ça fait que tu peux juste améliorer en fait OK Mais pour les gars d'hors-piste, une carbure comme ça, c'est parfait Mais il y en a qui ne mettent même pas de carbure Moi, j'aime bien ça, ça, combiné avec ce produit-là que tu nous présentes ici Oui, ça, c'est le Wodeez Navigator C'est un petit peu un truc qui va bloquer les traces en avant de la motoneige Pour empêcher un petit peu l'ouvoiement Puis ça n'engage pas non plus trop de hauteur Ça veut dire que si tu prends un obstacle, quelque chose comme ça, bien ça ne nuira pas non plus Fait que si on conclut avec ça, dans le fond, c'est important de consulter Pour savoir ce qu'on fait avec la motoneige, quel type de motoneige qu'on fait Exact Fait qu'on vient vous voir ici chez Sport VL Oui, vous pouvez nous appeler sur notre ligne 1-800 ou peu importe de quelle manière Les réseaux sociaux, on est toujours prêt Puis on vient visiter votre superbe, nouvelle, belle boutique Et voilà Super, merci Merci Marc Ce segment vous a été présenté par Sport VL Nos amis de motoneige.ca nous ont emmené une motoneige à leur flotte L'expédition extrême Je suis avec Louis de l'équipe motoneige.ca Salut Louis Salut Écoute Louis, on a changé vraiment dans le domaine de ces véhicules-là Avec des chenilles de 20 pouces de large C'est-à-dire qu'avant c'était des utilitaires C'était un petit peu, je dirais, papa, entre parenthèses, mon ongle Mais aujourd'hui, avec un vécu de même, on s'amuse pas mal Écoute, je te dirais que le comportement ressemble beaucoup à celui-là d'un Summit Avec une chenille de 20 pouces, ça fait que ça pardonne beaucoup plus Mais quand tu t'en vas en hors-piste, au lieu de creuser, souvent tu vas avoir un petit peu plus de flottabilité Puis écoute, la chenille là-dessus, 1.8, très agressif Le moteur 8.50, beaucoup d'HP, fait que beaucoup de power C'est un Summit en 20 pouces, je te dirais, c'est à date, dans mon essai de cet hiver C'est une machine pour s'amuser Moi, naturellement, quand on tombe dans une machine de 20 pouces, souvent les gens vont se dire «ouais, moins maniable qu'un moteur qu'un Summit » Mais par contre, ça amène certains avantages, entre autres quand on a à reculer Oui, entre autres, ça recule, écoute, la chenille est articulée à l'arrière Ça fait que ça te permet de reculer On a une transmission aussi que tu peux mettre en aile ou en l'eau Oui, ça c'est bon L'Easy Shift qui est quand même assez facile ici à faire fonctionner Oui Je te dirais, écoute, c'est sûr que le Summit, ça a son utilité Mais ça, je te dirais, quelqu'un qui a un peu de chalet, un petit peu d'hors-piste, sentier C'est le meilleur compromis, puis si tu veux de la puissance, bien entendu Moi, j'ai bien aimé le véhicule, puis même dans le sentier, je trouvais quand même que ça se comportait bien Parce que bon, on dit qu'on veut faire du hors-sentier, on veut travailler, mais il reste qu'on est souvent dans le sentier J'ai trouvé que le confort, puis je dirais le contrôle du véhicule, c'était quand même le fun Oui, le contrôle est le fun, la suspension quand même assez facile Ils ont mis une très bonne suspension en dessous Écoute, c'est facile, je te dirais, au niveau où tu peux remorquer avec la motoneige Souvent pour aller faire du hors-piste, bien il faut en faire du sentier, c'est pas toujours à la sortie de notre chalet Ça peut arriver que des fois, on ait remorqué un ami, donc toujours prêt Ça peut arriver qu'on ait besoin de tirer, parce que hors-piste, ça peut arriver Ça peut arriver, écoute, naturellement, tous les équipements en ligne, on peut mettre une multitude d'équipements Siège double, les gens qui, des fois, souvent, ce que je trouve le fun avec ce véhicule-là, le siège s'enlève super facilement Puis donc, si on est un passager, puis qu'on veut s'amuser, bien là, on enlève tout ça, très facile Est-ce que, selon toi, c'est un véhicule qui s'adresse à quelqu'un quand même qui, je dirais, très habile Ou quelqu'un qui commence et qui est capable de s'habituer rapidement? Je dirais que ça peut être un... c'est sûr que le moteur est puissant pour quelqu'un qui commence C'est une question de s'habituer avec le moteur Peut-être une grosse machine pour quelqu'un qui commence Mais quelqu'un qui a déjà fait un peu de motoneige, expérimenté moyennement, je dirais que là-dessus, tu te débrouilles, puis c'est facile Gros merci à toute l'équipe de motoneige.ca pour nous avoir prêté ce véhicule-là On l'a essayé, on a eu du plaisir dans un décor incroyable, naturellement, sur les Monts-Valin Donc, gros merci à l'équipe, puis on te souhaite une bonne fin de saison Merci Je suis chez Évasion Sports, concessionnaire Arctique 4 dans la grande région du Saguenay Plus précisément à l'intérieur, je suis en compagnie de Dominique Salut Dominique Salut Marc Dominique, il faut que tu nous parles de ce véhicule-là C'est un véhicule qui a connu un succès assez foudroyant quand il a été lancé en 2020 par Arctique 4 Oui Mais là, cette année, on a encore plus de mouture du véhicule Oui, 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 ça a commencé l'an passé quand on a adapté la chenille 2.6 Puis avec le monoreille en plus Et on a toujours gardé le modèle de Sentier dans le 15 pouces 1.6 de campon, double oreille OK Ça fait que c'est une machine qui a adapté Sentier, puis hybride aussi pour commencer le hors-piste avec une belle longueur de 146 Si on parle de ce véhicule-ci, c'est un Riot X8000, donc moteur 800cc Oui Bien, pour ce 800cc-là, on le connaît, ça fait un bon bout de temps Oui, depuis 2018 que ce véhicule, ce moteur-là existe avec la nouvelle injection directe Fiabilité Fiabilité reconnue Faites épreuves, puissants Faites épreuves, puissants, quand même une bonne réponse à l'accélérateur Oui, puis quand on parle de puissance, justement, c'est beau d'avoir de la puissance au moteur, mais ce qu'on veut, c'est d'avoir de la puissance à la chenille Oui Et cette année, on a une petite surprise au niveau de la transmission Oui, à Articat, on a sorti un nouveau type d'embrayage qui s'appelle Adapt Drive Embrayage plus légère, on a sauvé une livre sur la cloche moteur, donc on sauve du poids sur l'inertie Encore plus de réponses de puissance qui se dispersent à la chenille Ça, c'est une affaire, les gens souvent se disent « une livre, c'est quoi une livre? » Mais une livre, sur des pièces mobiles comme ça, ça s'apparaît C'est ça, c'est beau avoir 165 HP, mais il faut bien le distribuer, c'est important C'est un peu la puissance, continuons, donc après ça, on s'en va jusqu'à la chenille D'ailleurs, ce modèle-là, c'est un modèle qui est beaucoup plus pensé pour les gens qui veulent faire, je dirais, 70-30 en hors-sentier Oui, en plein sort, puis ce modèle-là, justement, ils l'ont ajouté comme un petit peu à Mountain Cat Le drive-shaft, le système d'entraînement est surbaissé de 2 pouces Donc, angle d'attaque Angle d'attaque plus douce, donc travaille mieux pour embarquer sur la neige d'avant et de reculons, bien sûr On donne les grosses roulettes en arrière de 10 pouces Oui, ça, c'est un autre élément hyper important, je t'arrête, mais les gens se demandent pourquoi on a des grosses roulettes en arrière Plus facile de roulement, si on lève, ça roule tout seul, puis plus facile avance-recul, donc encore justement plus d'HP à la chenille, moins de force à faire tourner, moins difficile à faire tourner Malgré qu'on l'a dit, c'est un véhicule qui est un peu plus pour leur sentier La personne qui a, parce qu'on le sait, quand on se rend sur notre place de prédilection, il faut embarquer souvent dans le sentier Le véhicule-là, il se débrouille bien Vraiment, vraiment bien, on a un grand radiateur, pleine longueur, les ice-cratchers de série Puis malgré ce qu'on pense du monorail en sentier, ça se comporte très bien, parce qu'on a une rigidité en avant qui fait que le véhicule en sentier Mais ça, c'est un élément, quand je l'avais essayé, j'avais peur un peu, je me suis dit, hum, ça va être difficile quand on va arriver dans... Puis non, c'est impressionnant Vraiment, vraiment, ça se conduit vraiment bien, on n'a pas le feeling qu'on a un monorail Si on embarque puis on ne sait pas ce qui entoure, on n'a aucune idée, à part rendu hors-piste, là on voit, on sent la différence Là, on voit l'avantage Vraiment, on voit l'avantage Ok, c'est un véhicule qui vient, bon, naturellement que tu as mis quelques équipements, tu l'as équipé un peu, mais on peut quand même l'équiper passablement Oui, oui, on aurait pu mettre un grand pare-brise, celui-là, on a mis les end-garde, le pare-chocs avant, porte-bidon Puis, on a oublié de mentionner, ce véhicule-là vient avec le système ATT&CK Oh, yes! Ça, c'est pour l'ajustement, là? L'ajustement des amortisseurs, ça fait au volant ou au compteur Fait qu'on a le, soit le médium, bien, au plus bas, le plus smooth, médium et hard Ça, c'est important parce que quand on fait du hors-sentier versus on retourne dans le sentier, là, c'est une autre planète Puis souvent, on ne prend pas le temps de s'ajuster, hein? En plein sort Parce que là, bien, on peut le faire aussi Là, on arrive, ok, ça tombe plus vilain, on se met plus smooth Puis en plus, il y a deux drivers, deux conducteurs sélectables Fait que ta conjointe, elle le prend, elle peut se faire son propre setup en avant-arrière Et toi, quand tu as un bac, tu remets ton setup à toi Super! Écoute, on le sait, c'est une saison un peu folle, là, il y a les ventes, c'est incroyable Dans, je pense, dans tout le marché de la motoneige Si on veut avoir ce type de véhicule-là, il faut aller te voir assez rapidement Oui, il faut venir te voir en magasin rapidement, puis pour faire une réservation Puisque ça s'épuise très rapidement Ok, bien, si on veut te voir, c'est où? Comment on fait ça? EvasionSport.com ou venez te voir à la derrière Sur la 1710 1710, super! Bien, écoute, gros merci, puis on invite les gens à venir vous visiter Merci Marc Ce segment vous a été présenté par EvasionSport Quand on parle véhicule récréatif, il faut automatiquement parler d'assurance Parce que c'est des véhicules qui valent très cher Et, naturellement, on a des risques Là, je suis avec Pierre de la Capitale, bientôt Bénéva, qui va me parler de ça Pierre, à quoi faut penser, là, en premier, quand on parle d'assurance, au sens large? Bien, tu parles Marc, de la valeur des véhicules, mais c'est même pas ça qui est le plus important Le plus important, c'est la responsabilité civile Ok C'est les dommages qu'on peut causer aux autres, soit des blessures qu'on peut causer ou des dommages matériels Et ça, la loi nous oblige à être assurés pour au moins 500 000 $ Ça, c'est intéressant, parce que souvent, quand on va penser à l'assurance, on pense au véhicule qu'on l'aime tellement qu'on veut l'assurer Mais c'est pas ça qui est le plus important, là Non, c'est pas ça qui est le plus important Au Québec, on est assuré, on est habitué que la Société d'assurance automobile du Québec nous couvre, si on couvre des dommages avec notre véhicule ou si on blesse des gens Alors qu'en motoneige, sur les sentiers ou même hors sentier, bien là, il y a personne qui nous couvre C'est nos poches On n'a pas de protection C'est notre assureur Donc, c'est pour ça qu'il faut au moins avoir 500 000 $ selon la loi 500 000, c'est pas de temps Des poursuites, ça peut monter assez rapidement Donc, la plupart des assureurs vont proposer une limite à 1 million On peut monter ça à 2 millions pour pas tellement cher Donc, ça vaut la peine, là, de... C'est pas vraiment une grosse différence de prix pour aller à 2 millions Non, non, c'est pas une grosse différence C'est peut-être, bien, ça va dépendre des assureurs, mais c'est peut-être 20-30 $ de différence Donc, ça vaut pas la peine de s'en passer Des fois, si on a des cartes de sentiers, il va y avoir une assurance qui va être incluse automatiquement Souvent, c'est une assurance de 1 million Donc, ça, c'est l'assurance de base Et par la suite, bien, si on a une motoneige qui est relativement récente, bien, on va vouloir l'assurer pour ses dommages Donc, là, il y a une protection pour la collision Une autre protection pour, bon, des risques comme feu, vol, vandalisme Ça, c'est à part Ça vient avec une franchise C'est-à-dire, c'est une partie qu'on doit assumer lorsqu'on fait la réclamation Comme sur une auto, d'ailleurs Exactement Donc, c'est sûr que si, par exemple, on a une franchise de 500 $ pour la collision Puis qu'on a une vieille motoneige, bien, là, on va se poser la question Est-ce que ça vaut encore la peine de l'assurer pour ses propres dommages? Ou peut-être même on peut descendre, baisser la franchise pour, justement, combler cet écart-là Ça fait que c'est des décisions Puis des fois, on parle avec notre représentant Puis il va être capable de bien nous diriger Et aussi, avec la prime que ça coûte, des fois, ça va un peu nous influencer Donc, si on résume, dans le fond, c'est important, oui, de bien protéger le véhicule Mais avant tout, penser qu'on a un véhicule, on peut causer des dommages à autrui Puis là, bien, si on est mal protégé, là, c'est pas long qu'une poursuite de 500 à 1 million, 2 millions, ça peut venir Puis là, ce que tu nous dis, c'est, bref, pour le plus que ça coûte, prendre 2 millions, là, c'est une bonne affaire Oui, 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 c'est pas un gros luxe Naturellement, bien, dans la protection du véhicule, bien, il faut penser quand même que c'est des véhicules qui valent aujourd'hui avec les taxes, avec les équipements, il faut les déclarer, tout ça Oui, ça peut aller jusqu'à 20 et plus, 20-25 000, aujourd'hui Ah, tout à fait, mais c'est sûr que, selon les gens, il y a des gens qui vont avoir des motoneiges qui datent de 15 ans Mais ça reste qu'il faut quand même les assurer pour la responsabilité civile Toujours Puis là, on se pose la question à savoir, est-ce qu'on veut l'assurer pour ses propres dommages Et là, on appelle un conseiller de la Capitale qui va tout nous expliquer ça Exact Gros merci Pierre, puis regarde, pour en savoir plus, on vous visite sur le site web Oui, merci Marc Merci Ce segment vous a été présenté par Benéva, née du regroupement de la Capitale et SSQ Assurance J'espère que l'émission vous a plu, soyez des nôtres la semaine prochaine pour plus d'action, de moteur et de sport AMS Motoneige vous a été présenté par Attache Remords Québec, transporteur officiel Benéva, née du regroupement de la Capitale et SSQ Assurance On n'a pas vu sur les seules On n'a pas vu parce qu'il se baseait par